Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver sur les ondes de Radio Algérie Internationale dans cet entretien spécial où nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau aujourd'hui Monsieur Mohamed Charfi, président de l'autorité nationale indépendante des élections Lani. Monsieur Charfi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie de me donner l'occasion de m'adresser à vos auditeurs à travers les frontières. Merci Monsieur Charfi. Donc Monsieur Charfi, nous allons profiter aujourd'hui de votre présence pour mettre plus de lumière sur l'opération de vote qui débutera demain, dimanche 1er novembre, date du référendum pour l'amendement de la Constitution. Donc Monsieur Charfi, alors en prévision de cette date, vous avez le travail de Lani, il n'a pas commencé il y a quelques jours, mais depuis l'annonce justement de la tenue des élections concernant la Constitution. Donc depuis l'annonce du 1er novembre comme date du référendum, Monsieur Lani, le travail a été, je dirais, important. La mission a été, je dirais, même si elle était difficile, mais elle a été, je pense, accomplie à la veille de cette date. Monsieur Charfi. Oui, je vous remercie de poser votre question en forme de synthèse de ce qui a été fait, ce qui est encourageant pour votre invité et qui lui ouvre donc un espace appréciable pour donner des informations nécessaires à vos auditeurs. Effectivement, depuis l'annonce de l'agenda présidentiel de révision de la Constitution, Lani a pris des dispositions pour être prêtes aujourd'hui avant qu'il ne soit déterminé. Comme on ne savait pas avec précision à quel moment, donc nous avons pris notre expérience. Depuis le mois de février, on a commencé à réfléchir et à travailler pour donner le maximum de chances, de réussite à ce référendum. Donc, plusieurs axes ont été définis pour élaborer une stratégie de préparation, que ce soit au niveau de l'encadrement des bureaux de vote, que ce soit au niveau de l'équipement électoral, et que ce soit au niveau de la réglementation que nous avons mis en place. Et sur ce plan, je suis heureux de constater que la stratégie en ce qui concerne les équipements électoraux que nous avons mis en place, d'externalisation des opérations logistiques, a porté pleinement ses fruits, puisque à travers les séances de visioconférences que nous avons établies avec nos représentants à l'échelle de toutes les villes du pays, nous avons constaté que l'équipement électoral, que ce soit en termes de documents électoraux, ou que ce soit en termes d'équipements strictement logistiques, comme les isoloirs, comme les urnes, comme l'encre phosphorescente, ont été mis en place depuis quelques jours. Donc, ils sont en stock, et dès la libération des écoles depuis, donc, le mercredi, tous les centres ont été équipés et prêts. Et à ma sortie de votre émission, je vais visiter deux centres, à Wetzmar et à Elbier, pour m'assurer sur site de ce qu'on m'a rapporté par ce rapport, que ça correspond réellement à la réalité. Mais on a pu le vérifier grâce à l'évolution extraordinaire de la capacité informatique de l'ANI, puisque nous avons maintenant la capacité d'organiser des visioconférences avec l'ensemble de nos représentants à l'intérieur et à l'extérieur du pays, et en concomitance, s'il vous plaît. En concomitance, ce qui a permis à M. le directeur général de la télévision algérienne, qui était présent, quand il a su quelles capacités nous avons développées de 200 mégas, il a dit, vous êtes une grande chaîne de télévision, de ce point de vue, c'est du point de vue de la capacité. Et je vous assure que cela nous donne quelques encablures d'avance sur ce que nous avions prévu. Parce que c'est la mobilisation des jeunes ingénieurs volontaires. Je vous donne un exemple. J'ai la réserve démocratique, qui est de 350 000 actuellement. J'avais demandé la possibilité d'effectuer un management présidentiel, c'est-à-dire que le président veut lui-même avoir la possibilité de manager cette réserve, d'y accéder lui-même. Et j'ai demandé si c'était possible. Des ingénieurs, des trois ingénieurs jeunes, m'ont regardé en souriant. Une semaine après, Le travail a été fait. Il est venu m'informer qu'un cadeau vous attend. Et ils m'ont présenté le moteur de recherche spécifiquement dédié au président de l'année. Pour vous dire que la mobilisation est totale, et que n'importe quel besoin exprimé, les ingénieurs le prennent en charge dans les délais des plus courts. Par exemple, l'inscription à distance. J'en avais parlé le 20 août, pour la demander. Le 20 septembre, elle était prête. On me l'a annoncé, quand j'étais en visite à Berlin, on m'a appelé pour dire, Monsieur le Président, vous pouvez annoncer que les gens peuvent s'inscrire en ligne. Donc, c'est en temps réel qu'on avance. En temps réel. Et l'avance en temps réel, ça c'est le propre désarmé en bataille. D'ailleurs, Monsieur Charfi, l'aspect organisationnel, que ce soit sur le plan logistique et moyen, c'est très important, notamment dans cette conjoncture actuelle, je parle de la conjoncture sanitaire, s'inscrire justement de telle manière, à faciliter un petit peu les choses, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, avec le coronavirus. Vous savez maintenant, tout le monde sait que l'ANI a pu élaborer un protocole sanitaire par ses moyens propres, par les médecins qui sont membres de l'ANI. Nous avons d'ailleurs deux membres de l'ANI. L'un est dans la commission nationale d'évaluation, c'est le docteur Bécat, et l'autre est dans la commission de validation, c'est le professeur Adda Bounjar. Donc l'ANI a des ressources humaines qui lui permettent, dans le domaine de l'informatique et dans le domaine du protocole sanitaire, d'être autonome. Donc ce protocole sanitaire qui a été élaboré, ces mêmes médecins qui l'ont conçu, élaboré en coopération avec la commission de validation des protocoles, est chargé de l'exécution et de suivre la mise en place. Donc des conférences ont été faites sur site et par visioconférence. Donc quatre séances de formation de nos délégués ont été effectuées. Donc la maîtrise du protocole lui-même, en plus de la fourniture des instruments nécessaires, la maîtrise par nos délégués de cette question fera que la sécurité des électeurs sera assurée à tout point de vue. Comment se frame ce charfi l'adaptation justement de ce protocole sanitaire quand on parle de notre communauté à l'étranger ? Nous savons que d'autres pays ont d'autres peut-être protocoles. Comment protocole ? Comment justement équilibrer entre les deux, je dirais ? Vous savez que les lois sanitaires font partie des lois de police. Donc elles obligent tous les résidents d'un État et la loi étrangère ne peut pas surprendre des relations internationales, du droit international. Nul ne peut imposer l'application de sa loi étrangère dans un État étranger. Sauf à l'intérieur des édifices diplomatiques. Or, en matière sanitaire, vu l'ampleur de la pandémie qui existe, je vois mal un État être indifférent aux conditions dans lesquelles les gens vont voter, même si c'est un intérieur d'ambassade, parce que si le protocole ne correspond pas aux exigences de l'État hôte, pour lui il y a un risque de contamination indienne. Donc c'est en coordination bien sûr avec les autorités des pays hôtes. Nous proposons notre protocole à l'intérieur de nos édifices diplomatiques et évidemment on ne peut pas, si l'État hôte veut contrôler que c'est conforme, c'est compatible au moins, c'est compatible avec ses propres exigences. Mais je pense qu'on est au niveau international, même dans certains pays, ils ont constaté qu'on était en avance sur certains. Et donc je ne pense pas qu'on ait une préoccupation sur ce plan-là. Très bien. M. Charfi, donc en parlant de communauté algérienne à l'étranger, nous rappelons que l'opération de vote a débuté aujourd'hui. Est-ce que vous avez un écho par rapport au déroulement de l'opération ? Il est déjà 9h20. M. Charfi, je suis là depuis 8h. Je rappelle que vous avez fait un passage au niveau de la chérie. Aujourd'hui, je ne peux pas savoir sincèrement. Mais hier, il y avait beaucoup de bureaux de vote à l'est comme à l'ouest parce que nous avons pris un arrêté général pour dire que, selon les conditions de chaque pays, les représentants diplomatiques et les représentants de l'année, nous avons des délégués à travers le monde entier, même si ce n'est pas dans chaque pays. Mais un délégué, par exemple, à Washington, à Lyon-Amérique, qui est responsable de la région. Et un autre à Montréal. Donc, nous avons pu hier enregistrer, par exemple, au Moyen-Orient, à Moscou, à une participation appréciable. Très bien. Alors, participation, les bureaux itinérants aussi. Donc, l'opération a commencé hier, M. Charfi. Donc, comment se déroule l'opération, l'organisation, en termes d'organisation, de participation également ? On aimerait bien savoir. Oui. Les bureaux itinérants ont commencé, effectivement, certains se sont déplacés depuis avant-hier. Avant-hier, oui. Pour les régions du Sud. C'est des milliers de kilomètres qu'ils doivent parcourir. La première journée de vote, à peu près, en moyenne, c'est plus ou moins 11% pour la première journée. C'est appréciable, puisque, d'habitude, la première journée, des bureaux itinérants, c'est environ 7 à 8%. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même... Un engouement. Je ne dirais pas un engouement, parce qu'il ne faut pas aussi... Oui. Mais il y a une prise de conscience. Une prise de conscience certaine que le référendum est une étape nécessaire pour la réalisation de l'Algérie nouvelle à laquelle aspirent les Algériens depuis le hérarche du 22 février. Et donc, ce changement pacifique doit passer justement par la mise en place d'institutions prenant en charge réellement les revendications démocratiques des citoyens. Et le référendum, la révision constitutionnelle qui est soumise donc à... l'appréciation du peuple, parce que finalement, c'est une consultation populaire, représente une marche, une marche nouvelle, supplémentaire, qui constitue le deuxième souffle, comme je l'ai dit à la semaine, le deuxième souffle du 1er novembre. Ce n'est pas une deuxième étante de la présidentielle. C'est le deuxième souffle du 1er novembre. J'ai entendu tout à l'heure Moufde Zakaria parler du 1er novembre. J'ai raison de dire que c'est le deuxième souffle du 1er novembre. C'est le deuxième, le référendum est le deuxième souffle du 1er novembre. Et beaucoup de citoyens ont conscience et j'en prends comme indice l'engouement pour la révision des délais électoraux qui a connu les derniers jours un véritable engouement. Comme pour les contrôleurs que nous avons... Les derniers jours, ils sont venus en masse, mais il y a des délais et on l'aurait peut-être dix fois plus si les gens avaient pris conscience de cette possibilité d'un citoyen d'être érigé avec sa carte comme observateur. Alors, M. Charfi, justement, vous me donnez l'occasion de vous poser la question par rapport au nombre de contrôleurs aujourd'hui. est-ce qu'on peut avoir le chiffre exact à travers le territoire national et par rapport au corps électoral, le nombre d'inscrits jusque-là ? Oui, oui, les chiffres sont disponibles. Bon, mais pour ne pas parler aux unités ou dix ans, on va donner un chiffre global. Il y a environ entre 980 et 1000 observateurs qui sont pour environ 850 bureaux de vote. Bien. Vu le court délai qui a été imparti parce que la réglementation est nouvelle, la réglementation est nouvelle, la réglementation du référendum est nouvelle, elle a été mise en place par l'année en un temps record et je dois dire sincèrement que le feedback est plus que positif puisque des jeunes qui sont issus pour la plupart de la réserve démocratique, la réserve démocratique, si vous voulez, qu'on la précise sur une de votre question, on le précise sinon je vous le précise maintenant, c'est suite à l'appel effectué par le président de l'année à l'élite nationale pour prendre en charge l'encadrement et le contrôle des bureaux de vote pour garantir la crédibilité, l'intégrité du vote citoyen. Actuellement, plus de 350 000 volontaires sont inscrits dans la banque de données de l'année. moyenne d'âge en deçà pratiquement 100% en deçà de 50 ans, donc entre 25 et 50 ans. Le tiers environ est conçu de bachuliers, l'autre tiers d'universitaires de niveau donc de graduation et le reste de post-graduants donc des professeurs d'université et ce sont pour la plupart des personnes qui sont en activité c'est-à-dire réellement ils sont engagés pour un idéal c'est l'idéal d'assurer la sincérité du scrutin et de le préserver de toute altération que ce soit en cours de dépouillement ou en cours de transport. Voilà c'est vraiment une dynamique qui est engagée parce que c'est affolant de dire 350 000 inscrits dans la banque de données et qui sont prêts par la preuve quand le président de l'ANIA a décidé que au moins un membre du bureau de vote doit être issu de la réserve démocratique et un autre suppléant doit être démocratique ça a été possible ça a été possible puisque 90 000 90 000 sont actuellement parmi les 180 bureaux de vote parce que j'ai demandé un précaution pour que les gens soient formés au fur et à mesure avoir de l'expérience voilà donc c'est rassurant très bien monsieur Charfi si vous le permettez nous allons nous arrêter pour quelques minutes pour le flash d'information un chiffre justement 350 000 volontaires sur votre base de données pour encadrer justement ces élections monsieur Charfi est-ce que c'est un signe justement de l'engagement aujourd'hui de nos jeunes surtout pour l'action politique est-ce que c'est une prise de conscience que aujourd'hui ce rendez-vous du 1er novembre est important pour l'avenir de l'Algérie je vous remercie encore une fois de vos questions pertinentes qui me permettent d'appréhender le sujet sous ces différentes cultures vous avez posé le problème de la jeunesse j'ai été étonné lors d'une visite à Boomerdes de l'afflux des jeunes à la sortie des bureaux de vote qu'on avait conçu comme modèle à l'époque pour l'expérimentation du protocole sanitaire j'ai pris au hasard à me saluer j'ai regardé un jeune au hasard j'ai pointé du doigt es-tu inscrit dans la réserve démocratique mais bien sûr monsieur le président au hasard spontanément il y a des jours où le nombre de volontaires par jour a atteint 40 000 40 000 et 350 000 je pense que c'est un chiffre qui a appelé à augmenter lentement mais à l'approche des législatives je prends rendez-vous qu'à l'approche des législatives le nombre dépassera les 500 000 donc cet engouement des jeunes le moyen d'âge c'est entre 50 et 25 ans et c'est à peu près entre 40 pour les femmes et 60 pour les hommes c'est à peu près la caractéristique de la population algérienne à peu près donc c'est un espoir c'est un espoir pour la construction de l'angénie nouvelle pour la prise en charge justement monsieur Charfi de ses inscriptions il est certain que pas toutes les demandes seront peut-être prises en charge ou acceptées peut-être selon le nombre de bureaux à travers le territoire national c'est pour juste rassurer les gens qui se sont inscrits qui attendent toujours de participer à se rendre vous savez c'est parce que nous voulons aller lentement comme la pluie fine qui irrigue la terre sans l'éroder lorsqu'une pluie est très forte c'est vrai qu'elle remplit la terre d'eau mais en même temps elle emporte la partie de limon la partie fertile donc c'est pour ça qu'on avance à pas feutrer on a fait une petite introduction de un membre de la réserve dans chaque bureau de vote et un membre suppléant c'est pour qu'ils acquièrent de l'expérience pour que la réserve démocratique soit opérationnelle j'ai eu besoin de 400 environ 438 000 cadres pour encadrer le bureau de vote donc la réserve ne suffirait pas pour vous dire que les 350 000 auraient été intégrés pleinement et auraient eu des déficits le problème n'est pas là parce que ce ne sont pas des demandeurs d'emploi ce sont des professeurs c'est des fonctionnaires les catégories professionnelles sont vraiment multiples rares rares sont les jeunes qui pensent en même temps avoir l'opportunité de faire preuve de leur talent et de leur capacité de trouver de toute manière dans la stratégie que nous envisageons de mettre en place sur le plan de l'encadrement humain de l'année et pas uniquement du bureau de vote à chaque à chaque scrutin nous pensons faire en toute transparence un appel à tous ceux qui souhaitent participer non seulement au encadrement du bureau de vote mais même aux différentes opérations qui sont nécessaires pour l'organisation d'un scrutin donc 90 000 c'est pas rien c'est 90 000 jeunes qui sont injectés dans l'encadrement du bureau de vote c'était juste depuis l'indépendance c'était fixe c'est les mêmes qui venaient à chaque élection même si ce sont des personnes très honorables je le répète je ne conteste pas du tout l'intégrité de l'encadrement actuel où ce sont des enseignants ce sont des enseignantes ce sont des fonctionnaires donc le problème n'est pas là le problème c'est dans les réflexes les réflexes du passé les gens ne sont pas responsables on les acquiert par le mode de vie par la pratique institutionnelle qui existait donc je ne sais pas mettre au bon l'encadrement actuel mais la nécessité du changement et le changement est nécessaire c'est une revendication du peuple et donc le changement d'Algérien par des Algériens voilà c'est rien d'autre et l'énergie nouvelle vous savez madame dans tout changement en matière de relations sociales tout changement est générateur de richesses en soi le changement est générateur de richesses en soi donc je ne vais pas développer ça sur votre antenne mais toute mobilité du travail est génère c'est ce qui concerne le grand conflit en matière d'organisation de l'économie entre les marxistes et les capitalistes ce n'est pas l'objet de notre entretien aujourd'hui mais donc tout renouvellement de la ressource humaine est génératrice de richesses en soi de richesses voilà donc incha'Allah la réserve démocratique est une garantie pour la démocratie en Algérie alors le chiffre 90 000 monsieur Charfi est-ce que c'est un élément un des éléments qui va garantir la transparence et l'impartialité de ce rendez-vous comme vous l'avez souvent souligné quels sont les autres éléments qui vont contribuer justement à rétablir cette confiance que les Algériens ont perdu un certain temps oui la confiance la confiance est un des éléments la confiance entre gouvernants et gouvernés est un des éléments nécessaires pour la construction de l'état de droit après le consensus national qui est le socle il y a la liberté du choix de nos gouvernants et la liberté du choix ça veut dire ceux à qui on va accorder la légitimité et notre confiance donc rétablir la confiance c'est pas uniquement par l'organisation d'élections honnête sincèrement parce que la confiance elle est accordée au départ par le choix mais elle doit être entretenue par la gouvernance je dis ce que je pense c'est ma doctrine en tant qu'académicien donc la confiance n'est pas un chèque en blanc que l'électeur donne à l'élu et c'est pourquoi les électeurs qui élisent le responsable ne doivent pas se croiser les bras parce qu'ils sont responsables de l'érosion éventuelle de la confiance qu'ils ont accordée à l'élu donc la responsabilité de l'élu est grande mais celle de l'électeur est aussi grande parce que élire et se désintéresser de la gouvernance c'est c'est comme si vous mettez n'importe quel métal exposé aux intempéries il s'érode facilement bon maintenant la technologie sidérurgique a conçu des minéraux qui sont inoxydables mais enfin naturellement si vous l'abandonnez aux intempéries il s'érode donc le gouvernant aussi a besoin de l'électeur pour l'accompagner j'ai dit que ce n'est pas valable en politique c'est pas valable en politique on ne doit pas abandonner quelqu'un à qui on confie une responsabilité et dire maintenant qu'il se dit non c'est pas avec cette logique là qu'on construit un état donc nous sommes tous responsables de l'état que nous mettons en place du maintien de la viabilité des institutions on ne peut pas se désintéresser de la politique et rêver d'un état social ce n'est pas possible donc participer au référent pour la révision de la constitution fait partie de cet engagement social de cet engagement citoyen on ne peut pas se dire citoyen et ne pas s'intéresser à une révision constitutionnelle qui constitue le socle de construction des nouvelles institutions on ne peut pas c'est contradictoire on est citoyen on doit accomplir son devoir de citoyen accompli on doit l'accomplir et exiger ensuite des comptes oui exiger ensuite des comptes ça fait partie aussi du retour de du retour d'investissement de la confiance qu'on a accordé à l'élu donc je pense que la réserve démocratique constituée d'une élite du peuple algérien est à même donc d'assurer non seulement la crédibilité de l'institution mais aussi d'en assurer la suite dans la gouvernance alors la responsabilité citoyenne monsieur Charfi nous l'avons remarqué nous l'avons constaté sur les réseaux sociaux également puisque des sondages sont effectués à la veille de ce rendez-vous électoral référendaire donc nous l'avons constaté des huit votés les gens votent sur les réseaux sociaux monsieur Charfi oui j'allais dire heureusement qu'il y a les réseaux sociaux bon mais je crois que je vais soulever l'ire de certains oui c'est le c'est le monde du 21ème siècle le monde virtuel c'est un paradoxe que je veux dire le monde virtuel c'est l'expression cachée du monde réel il n'est pas virtuel fiction c'est virtuel par construction technologique mais ce sont des êtres humains ce sont des citoyens qui s'expriment donc oui les réseaux sociaux le frémissement que nous enregistrons actuellement est porteur d'espoir que le citoyen algérien le jour où les institutions lui permettent de s'exprimer pleinement les exprimera pleinement on a dit ça pour le 5 octobre on a dit c'est parce que c'est l'absence des canaux de dérivation citoyenne qui ont amené à l'explosion sociale c'est pas uniquement le manque de pain ou le manque de semoule ça ce sont peut-être les ingrédients qui ont accéléré comme en matière chimique la réaction voilà donc oui la gouvernance a besoin du citoyen et le citoyen a besoin de ses gouvernants donc cette symbiose a eu lieu pendant le hérac entre l'armée nationale populaire et le hérac c'est cette osmose cette osmose qui a permis donc au mouvement populaire de millions d'algériens de faire de provoquer le changement sans le versement d'une seule goutte de sang c'est voilà l'espoir des millions d'algériens qui manifestent qui laissent les places publiques propres et pas une goutte de sang pas un acte de violence même si dans tout rassemblement humain il y a toujours une débandade qui s'organise mais à l'échelle des millions voilà voilà le rapport entre le citoyen et les gouvernants le citoyen doit trouver les cadres institutionnels pour exprimer et les gouvernants doivent écouter écouter enregistrer faire le possible pour satisfaire sinon donner les explications pourquoi cela n'a pas pu se faire voilà c'est comme ça qu'on va maintenir la paix sociale c'est avec la conviction que le gouvernement fait ce qu'il peut en fonction des moyens dont il dispose et que le citoyen aussi accomplit son devoir et la société civile qui est en principe qui a par nature vocation à évaluer la gouvernance doit maintenant passer à une autre étape évaluer et contribuer à améliorer puisque vous parlez de société civile monsieur Charfi nous l'avons vu nous avons vu sa présence sur le terrain pendant toute la campagne électorale donc depuis le 7 octobre et jusqu'à mercredi minuit nous avons vu le travail qui a été fait sur le terrain voilà j'ai pas fait expérience de vous amener sur ce sujet vous m'avez tendu la perte je voulais vous donner simplement un petit chiffre comme ça voilà le nombre de regroupements organisés pendant la campagne référendaire environ 2000 1904 donc le le gouvernement on a organisé 57 les partis politiques 220 les associations 659 oui donc c'est pratiquement trois fois plus que les partis politiques société civile et par conséquent le rôle de la société civile n'est pas simplement de militer pour l'amélioration de certains certains créneaux non c'est vraiment l'évaluation de la gouvernance et l'accompagnement de la gouvernance voilà la société civile dont je pense qu'elle doit pousser au sein de l'Algérie nouvelle évaluer et accompagner évaluer la gouvernance et l'accompagner voilà il ne s'agit pas de faire des revendications stériles non évaluer et accompagner voilà et comme ça quand on a des comptes à demander on sera en droit de le faire et sinon aussi quand on a des éloges à faire au gouvernement on sera en devoir de le faire et de lui renouveler éventuellement la confiance ou de ne pas la renouveler c'est seulement le constat que nous ferons voilà la société civile de l'Algérie nouvelle donc évaluer et accompagner voilà je voulais revenir au charfi puisqu'il nous reste encore quelques minutes avant la fin de notre émission de notre entretien le 1er novembre cette année a deux symboliques donc une symbolique historique puisqu'il représente il rappelle le combat pour la libération mais c'est aussi un symbole une symbolique politique puisque c'est la date du changement c'est d'ailleurs le slogan qui a été donné au référendum de ce 1er novembre oui la révolution en soi renferme l'idée du changement l'idée du changement mais en soi les gens croient que la révolution c'est un changement brutal non la révolution c'est le changement forcé c'est différent la révolte oui c'est un changement brutal mais la révolution c'est un changement forcé ce qui est différent c'est la volonté des révolutionnaires qui impose le changement c'est pas la voilà c'est pas la force aveugle ni les destructions non et donc novembre par la déclaration et j'ai avec moi un historien qui a beaucoup écrit sur la déclaration novembre docteur nous saluons d'ailleurs c'est pas pour rien que je l'ai amené avec moi aujourd'hui parce qu'il est le symbole de l'élite algérienne qui a bien compris le contenu de la révolution et qui l'explique aux universitaires qui l'explique aux générations d'étudiants donc novembre est plus qu'une symbolique novembre est en soi une charte pour la construction d'un état moderne compatible avec les les constantes nationales et compatible aussi avec la modernité voilà novembre que nous comprenons pour lequel nos parents payent le prix et pour lequel nous avons le devoir de continuer leur oeuvre et de la légogénération que vous représentez en toute en toute sérénité et regarder derrière nous ce que est-ce que nous avons pas achevé la construction de nos pères j'ai dit on va pas achever le toit est-ce que nous nous réussirons à travers l'année à le faire en tout cas nous oeuvrons de toutes nos forces pour y arriver alors monsieur pour terminer un dernier donc votre message par rapport à l'enjeu de ce rendez-vous mais aussi aux défis qui nous attendent après le 1er novembre l'enjeu de ce rendez-vous je lui dis c'est la consolidation d'abord de l'option pacifique du changement que le peuple algérien a provoqué je dis bien que le peuple algérien a provoqué pas oublier qu'avant le Hérac il y avait une sorte d'anesthésie il s'attendit le peuple anesthésié il s'attend chacun a utilisé un mot mais en tout cas le changement le déclic a été provoqué en février de 2019 et donc maintenant la route de l'histoire a été en quelque sorte rehuilée et donc l'espoir l'espoir est que je vais plager un de nos écrivains que cela ne soit pas confisqué de nouveau voilà ni que le fleuve soit détourné de nouveau et le référendum de demain constitue la construction d'un rempart pour éviter ces deux dérives que je viens de dénoncer que nous avons malheureusement connu à une étape ou à un moment donné de notre histoire moderne voilà donc c'est plus qu'un espoir le référendum de demain est une déclaration de volonté au sens juridique du terme et au sens politique du terme le référendum de demain est une confirmation que nous considérons novembre comme étant un phare pour la construction de l'état algérien afin que l'état institutionnel et social ne soit pas un slogan ne soit pas un slogan parce que si ça si ça reste un slogan alors la rechute sera dramatique mais je crois que les citoyens en ont conscience et que tout le monde veillera pour que après ce référendum qui se déroulera dans les meilleures conditions au point de vue organisationnel se déroulent aussi dans les meilleures conditions au point de vue social et que l'espoir qu'il créera ne sera pas déçu mais au contraire sera renforcé par des élections législatives anticipées qui figurent dans l'agenda du président élu par le peuple donc que les législatives viendront couronner la construction de cet état institutionnel avec des parlementaires qui seront de la qualité exigée par la nouvelle étape historique de notre pays que le peuple saura les choisir et qu'à ce moment-là les gouvernants que ce soit le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif seront quand même en état d'assurer leurs responsabilités par un contrôle réciproque par un équilibre des pouvoirs réels afin de nous débarrasser à jamais de la concentration du pouvoir au sein d'une même personne la personnalisation du pouvoir qui a fait on n'est pas en train de faire le jugement de notre histoire mais la concentration du pouvoir personnel même au sein de la famille un père trop autoritaire il gêne l'évolution de ses enfants donc voilà l'Algérie est une grande famille et on doit la gérer en bon père de famille merci beaucoup monsieur Mohamed Charfi président de l'autorité nationale indépendante des élections merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions c'est moi qui vous remercie de me donner cette opportunité de m'adresser à vos auditeurs merci beaucoup merci justement à nos chers auditeurs je vous donne donc